Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Ark. Aujourd'hui on va voir les 5 meilleures créatures à Thames sur les zones de départ plage. Donc c'est un classement bien sûr perso. Si vous en avez d'autres que vous auriez aimé voir dans le classement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez c'est parti ! Et on va commencer ce top 5 avec le Triceratops. Le Triceratops c'est un super dino pour commencer puisqu'il vous permet de farmer des baies, du bois et du branchage plutôt efficacement. En plus de ça, il faut dire que quand on est sur un Triceratops, on est quand même en sécurité sur les zones de départ. Donc c'est quand même plutôt sympa aussi à prendre en compte. Pour le Thames c'est ultra simple. Il vous suffira de faire 7 piliers disposés comme ceci. Ensuite on va mettre une dino porte. Alors bien sûr qu'on peut faire des pièges moins chers. Mais bon, est-ce qu'ils sont aussi pratiques ? C'est pas sûr. Pour débuter, il vaut mieux quand même ce genre de piège. C'est quand même facile à faire. Ça ne demande pas énormément de ressources. C'est relativement rapide à farmer. Donc moi je vous conseille ce piège. Ensuite, il vous suffira de lui mettre une petite patate. Et ensuite de l'amener directement dans le piège. Donc rien de compliqué. Il y a des dinos dans Arc. Bon, voilà. Ils sont très faciles à piéger là-dessus. Il n'y a pas de soucis. Il suffit de revenir derrière. De fermer la porte. Et voilà. Il n'y a plus qu'à l'endormir. Quelques flèches tranquilles suffiront largement. Hop. On lui en met. Alors attention à ne pas lui mettre dans la tête. Sinon, vous allez mettre 8h30 à l'endormir. Puisque sa tête, c'est un bouclier en fait. Voilà. Une fois qu'il dort, c'est simple. Vous farmez un petit peu DB autour. Vous lui mettez DB violette dans la tronche. Et ça va le time. Alors c'est un petit peu long. Ça peut prendre jusqu'à 45 minutes. Si vous prenez un gros trissé. Mais bon. Après honnêtement. Une fois que vous l'avez. Vous êtes tranquille. Donc je vous conseille de le faire quand même assez rapidement. Parce que comme je vous le dis. Pouvoir farmer DB avec un trissé. C'est quand même super pratique. Ça va super vite. Et puis ça vous permet de faire un peu de bois. Et un peu de branchage. Donc on lui met les baies. Quelques baignoires. Si jamais vous voyez que cette orpeur descend trop. Mais bon. Normalement, il n'en a pas besoin. La selle, elle, est très facile à craft. Un peu de bois. Un peu de fibre. Quelques pots. Et terminos. Emballé. C'est pesé. Et maintenant, vous pouvez farmer bois branchage. Branchage. En faisant le petit sprint. Ça marche plutôt bien. Alors bien sûr, il faudra le monter en poids minimum. Parce que sinon, il ne peut pas porter énormément. Genre là. Bon, c'est un petit niveau. Mais bon. Voilà. Mettez quand même un peu de poids avant d'augmenter l'attaque. Ensuite, vous augmenterez l'attaque. Bien sûr, pour farmer plus. Mais un peu de poids, ça ne fait jamais de mal. Pour ce qui est des baies. C'est quand même plutôt bien. Vous allez voir. On va mettre quelques coups de tête dans les petits buissons qu'on a là aux alentours. Donc, vous voyez, ça va quand même assez vite. Si vous regardez à droite. À gauche plutôt. Ça va quand même plutôt vite. Sachant que là, en plus, on n'est pas sur du booster. J'ai lancé tel quel. Je n'ai rien touché. Donc, vous voyez que quand même, on fait vraiment pas mal de baies d'un hardcore. On en a fait 300 là en quelques secondes. Donc, voilà. Le trissé pour les baies, c'est quand même plutôt top. En numéro 2 pour ce top 5, les gars, j'ai choisi le Mo Shop. Parce que déjà, c'est hyper facile à tame. Donc, bien sûr que vous pouvez ne pas avoir de bol et tomber sur du miel, par exemple. Mais bon, la plupart du temps, ça sera des fleurs rares, des Tinto, des Mejo. Donc, ça reste quand même assez facile à tame. Et surtout, ça fait des oeufs pour kibble violette. Donc, c'est le Tino le plus simple à tame pour pouvoir faire les kibble violette. Donc, c'est dispo dès le départ. Donc, n'hésitez pas à en faire. Puisque à terme, avoir un mâle et 4-5 femelles, c'est quand même hyper pratique, les gars. Ça permet de faire des kibble pour pouvoir faire le castor pour le bois, les allosaures, les mécatériums. Et plein d'autres. En plus de ça, au début, il va vous permettre de pouvoir farmer du bois, du branchage, de la fibre et des baies. Donc, c'est plutôt complet. Et il n'y a pas besoin de sel. On peut le monter directement accru. Et en plus, c'est un Dino que vous allez garder. Puisque je vous ai dit, il vous servira plus tard aussi à faire les kibble. En numéro 3, les gars, j'ai choisi le Pteranodon. Pourquoi ? Parce que ça va être votre premier flyer. Donc, ça déjà, c'est quand même assez important. Parce que ça va vous permettre de vous déplacer assez vite. Et de pouvoir, tout simplement, aller tame d'autres Dino volants plus importants. Comme, par exemple, l'argentavis. Pour le tame, ultra simple. Un coup de bolasse. Deux flèches dans la tête. Allez, ça fait dodo. Donc, ça, les gars, c'est un des Dino les plus simples à tame aussi au départ. En plus, il ne se tame pas à la baie, mais à la viande. Donc, si vous avez un Bronto, les gars, à l'arbalète, ça se fait très bien. Comme c'est lent, ça ne pose pas de soucis. Et il y en a souvent sur la plage. Donc, vous lui mettez votre viande. Vous pouvez le tame. Donc, comme je vous disais, ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus vite. Ça va vous permettre de tame d'autres Dino volants comme l'argentavis. Et puis, vous allez pouvoir visiter la map assez facilement avec. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'y mettre quelques murs de pique autour. Histoire d'éviter que les Dilophosaurus ou ce genre de conneries vous le bouffent. Ça serait plutôt bête. Donc, ça ne coûte pas cher à faire des murs, les gars. Un peu de bois, un peu de fibre, un peu de peau. Et puis, emballer. C'est pesé. Donc, n'oubliez pas de laisser une petite ouverture. Pour pouvoir sortir. Et voilà. Le tour est joué. Votre Dino est protégé. Vous pouvez le tame tranquillement. Pour la selle, il vous faudra de la kératine. Que vous pouvez trouver en tuant des tortues. Et un peu de fibre. Et un peu de peau. Et voilà. Vous êtes prêts pour bombarder. Aller loin. Aller vite. Et découvrir la map. Et le prochain endroit où vous allez faire votre base principale. En numéro 4. J'ai choisi la Carbonemis. La tortue aux oeufs d'or. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la Carbonemis, c'est un dino qui va vous permettre d'avoir des oeufs pour faire des kibbles bleus. Et la kibble bleue, les gars, c'est la kibble qui va vous permettre de pouvoir tame les Doedicurus. Les Ankylosaur. Donc, les dinos qui servent après à farmer pour pouvoir construire plus facilement. Donc, c'est quand même important de les avoir, ces oeufs. Ça vous permet aussi de faire des Stegosaurus. Et tout un tas d'autres dinos. Donc, je vous conseille de prendre des petits loeufs. Donc, toujours pareil. Un mâle et 4-5 femelles devraient suffire. C'est dispo sur les zones de départ, sur la plage. Donc, ne vous en privez pas. Tant que vous êtes là, ça vous évitera d'avoir à y retourner plus tard. Ne vous embêtez pas à faire une selle. En PVE, elle ne vous servira uniquement qu'à faire des oeufs. Parce que c'est beaucoup trop lent pour pouvoir s'en servir pour autre chose. Et enfin, en numéro 5 dans ce classement. Alors, je l'ai mis un peu pour faire plaisir au poteau Hydrasil. Parce que c'est vrai que moi, par hasard, vous me voyez en time 1 là. Je vous assure que c'est la première fois que j'en time 1 les gars. Pour faire cette vidéo. Parce que sinon, ce n'est pas un dinosaur que je tame moi habituellement. C'est très facile à tame. Par contre, c'est sûr. Vous pouvez même le tame à la massue s'il n'est pas trop haut level. Mais sinon, voilà, deux flèches tranquilles, deux ou trois flèches tranquilles. Ça tombe. Vous lui mettez quelques mijobéries. Il se time vraiment très rapidement. C'est un dinosaure qui peut farmer du bois, du branchage et des baies assez efficacement. Et qui peut porter pas mal de poids. Donc oui, c'est un dino que vous pouvez faire dès le début. Mais c'est vrai que, bon, déjà, c'est un peu fragile. Quand vous êtes ado de Parasaur, comparé au Tricé par exemple. Bon, c'est un peu plus fragile. Mais c'est vrai que c'est un dino qui peut porter un peu de poids. Et qui peut être assez sympa. La selle, quant à elle, ne coûte strictement rien à craft. Honnêtement, les gars, c'est vraiment ridicule. Donc, la selle de Parasaur, les gars, il vous faudra seulement un peu de bois. Un tout petit peu de fibre et un tout petit peu de peau. Donc, franchement, très facile à faire. Et comme je vous disais, ça peut farmer du bois, du branchage, des baies. C'est facile à Thaïm, c'est rapide à Thaïm. Et ça peut porter un peu de poids. Donc, oui, c'est un dino qu'on peut faire d'entrée. Mais qui ne nous servira plus après. Par contre, ça, c'est sûr. Voilà, les amis. Mon top 5 des premiers dino à Thaïm sur la plage. Donc, le Tricé, la Tortue, le Moshop, le Ptera et le Parasaur. Donc, ce sont des dino qui vont vraiment beaucoup vous servir au début pour le farm. Et ensuite, pour la Tortue, par exemple, pour vous faire des kibbles bleus jusqu'à la fin de votre aventure. Le Moshop vous fera des kibbles violettes avec ses e. Le Tricé, il sert toujours quand vous avez tout d'un coup beaucoup besoin de baies que vous n'arrivez pas à fournir avec votre serre. Vous pouvez aller faire des baies. Le Ptera, il sert toujours à aller visiter Thaïm d'autres animaux volants, etc. Donc, ce sont des dino qui sont très appréciables au début. Mais qui pourront vous servir aussi par la suite. Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce bleu. Et nous, on se revoit dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !